Générique Bonsoir, les températures ont atteint des niveaux particulièrement élevés pour la saison ce mercredi. Il a fait 25 degrés à Grenoble, 24 à Strasbourg. Ce sont des valeurs dignes d'un mois de juin. A partir de demain, c'est donc la dégradation qui va se mettre en place avec de nouveaux nuages qui vont s'installer jeudi matin depuis le département de la Manche en descendant jusqu'au Pyrénées et au golfe du Lyon. Des pluies seront possibles sur ces régions, notamment d'ailleurs sur les départements pyrénéens où elles seront assez actives avec de la neige sur le relief au-dessus de 1800 mètres. Toujours du vent de temps également dans son domaine, des rafages jusqu'à 80 km à l'heure. Et puis plus on se dirigera vers les frontières du nord et de l'est, plus le temps restera sec avec quand même des nuages élevés assez denses, un peu plus fins tout de même près des frontières du nord et près des frontières allemandes. L'après-midi, on va avoir à nouveau de nombreux nuages qui vont s'étendre jusqu'au niveau des côtes de la Manche et jusqu'à la Provence avec un risque d'averse qui sera présent. Le ciel sera couvert et le temps pluvieux entre les Pyrénées et le Limousin avec des pluies souvent actives au sud de la Garonne. On pourrait même entendre quelques coups de tonnerre noyés dans la masse avec de la neige également sur les Pyrénées au-dessus de 1600 mètres. Et puis le vent va souffler également très sensiblement près du bassin de la Méditerranée, des rafales de secteur est à sud-est. Notez quand même que dans toute cette instabilité, le quart de nord-est restera au sec avec un ciel très voilé mais plutôt lumineux. Les températures pour votre jeudi matin s'échelonneront entre 7 degrés dans les Ardennes et 14 degrés déjà à Marseille. Des valeurs particulièrement douces pour la saison puisqu'il fera plus de 10 degrés sur plus des trois quarts des régions. Et puis dans l'après-midi, là par contre, les températures vont fléchir, notamment dans l'ouest du pays où on aura quand même entre 12 et 16 degrés. Donc ça restera tout de même très correct pour la saison. Et ça restera donc très doux dans les régions de la moitié est. 20 à Paris, 20 à Montélimar, 21 à Lille et à Reims, 22 pour Lyon, encore pour Besançon, 23 degrés pour Zurich et la maximale 25 à nouveau du côté de la plaine d'Alsace pour Strasbourg. La fin de votre semaine, vendredi, on retrouvera de nombreux nuages entre les Pyrénées et la baie de la Somme avec un risque de quelques averses mais ça restera assez localisé. Dans l'est du pays, le temps restera plutôt lumineux mais des bourgeonnements nuageux sont attendus en cours d'après-midi avec le déclenchement de quelques averses avec même parfois quelques coups de tonnerre. Le temps sera également gris entre la Côte d'Azur et la Corse avec quelques précipitations. Et puis vous retrouverez un temps plus stable avec de belles éclaircies sur les régions bordant l'océan. Les températures vont fléchir très légèrement mais elles resteront quand même très correctes pour la saison et supérieures au normal saisonnière. Pour samedi, on retrouvera de nombreux nuages près des frontières de l'Est avec toujours un risque d'averse qui se maintiendra. À l'arrière, on retrouvera de belles éclaircies. Ce sera entre les Flandres et le bassin de la Méditerranée quand même du Mistral et de la Tramontagne près du golfe de Lyon. Et puis sur les régions de la moitié ouest, deux nouveaux nuages vont s'installer. Ils seront assez denses avec même quelques gouttes qui pourraient s'y échapper. Pour le quart nord-ouest, les températures évolueront peu et elles se maintiendront partout au-dessus des normales saisonnières. Pour dimanche, on retrouvera de nombreux nuages qui vont s'installer sur un très grand quart nord-ouest du pays avec des pluies faibles et intermittentes. Le temps restera plus sec entre les Pyrénées et les frontières de l'Est avec du soleil près de la Méditerranée. Les températures resteront supérieures aux normales de saison. Elles s'envoleront d'ailleurs pour lundi. Avec une belle poussée anticyclonique par la moitié sud, on retrouvera un temps très ensoleillé et même parfois relativement chaud puisqu'on pourrait atteindre 25 degrés. Par exemple, dans les régions du quart sud-ouest en cours d'après-midi, il y aura quand même un peu plus de nuages dans les régions du nord, notamment près de la Manche où vous pourrez avoir quelques gouttes. Et puis enfin, pour mardi et pour mercredi prochain, eh bien mardi, a priori, une perturbation devrait parvenir à s'infiltrer sur les régions de la moitié nord avec un ciel nuageux, des pluies faibles à modérer. Un temps toujours très doux, voire même chaud et très ensoleillé pour les régions du tiers-sud. Et puis pour mercredi, retour au sec pour tout le monde avec de belles éclaircies sur la plupart des régions et des températures qui seront toujours bien agréables pour la saison, en particulier au sud de la Loire. Voilà donc pour ces prévisions. Demain, nous serons le jeudi 3 avril. Nous fêtons les Richard et nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement supplémentaire. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau bulletin. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir.